Salut les gars, je suis à Cape Town en Afrique du Sud Là-bas, dans la petite marge j'ai trouvé les tétards Là il y a une plus grande marge, mais c'est pas là où j'ai trouvé les tétards Je vais vous présenter les différentes phases des tétards Numéro 1 Les oeufs Et les petits tétards Ils sont là Le jour 1 Après, un tout petit peu de jour après, les oeufs, ils deviennent un tout petit peu plus grands D'abord ils font un maman et un papa Ils font des millions d'oeufs Puis après, ça devient un peu plus grand et un peu plus grand Puis après, ça devient plus grand et l'oeuf devient plus grand De plus en plus grand et puis après, le petit tétard il sort Et ça devient un petit tétard comme celui-là Après, au bout de quelques jours Au bout de 10 jours C'est ceux-là Sauf que j'en ai attrapé qu'un seul C'est ceux-là Ils n'ont pas encore de pattes Mais ils sont beaucoup plus gros Il ne veut pas se tourner Mais il est au moins grand comme ça Mais il n'a pas encore de pattes Numéro 3 Ils ont déjà 10 jours Puis après, ils ont 15 jours Voilà Numéro 3 Ils ont déjà 2 pattes ceux-là Ça passe de l'oeuf au tétard Ils ont déjà 26 jours au numéro 4 Et j'ai oublié de dire Au numéro 3 Ils avaient 20 jours 10, 20, 26 Il y en a 3 qui ont chaque patte Ils ont chaque patte Après, il y a la grenouille Vous voyez, elle est ici Je vais tourner le bac On a mis une moule Une grosse, énorme moule Un peu cassée Pour qu'elle puisse monter Parce que c'est une grenouille Elle peut nager et aller à la surface Les petits tétards S'ils sont à la surface Plus de 10 minutes Ils peuvent mourir Grenouille, 30 jours Tétards avec 4 pattes 28 jours Après, tétards avec 2 pattes 26 jours Et 20 jours, c'est tétards sans pattes Et 10 jours, c'est mini rikiki tétards Et 0 jours, c'est l'oeuf J'espère que vous avez aimé A bientôt pour l'autre expériment Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada